A l'ancienne salle de la mairie au carrefour central du Lardin-Salazar, l'Amicale Laïque propose cette semaine sa traditionnelle exposition de peinture et artisanat, entrée libre chaque jour jusqu'au 8 août 2021, de 15h à 18h et le matin de 10h à midi sauf mardi et jeudi. Le vernissage, samedi 31 juillet, faisait office d'ouverture du Festival des Arts et des Mai. Plus d'une vingtaine d'artistes ou artisans sont accueillis à cette exposition. Amicale Laïque a pour vocation de créer du lien social, alors quel meilleur moyen que l'expression artistique ? Je remercie tous les artistes et artisans qui sont venus jusqu'au Lardin pour nous faire profiter de leurs œuvres. Merci en particulier à Marie-Claire qui, comme tous les ans, se démène pour trouver des exposants toujours différents. Et merci à tous les bénévoles qui permettent que l'exposition dure une semaine. Il y a eu 13 peintres cette année et 11 artisans. Alors nous avons pris deux unités d'honneur, c'est deux jeunes, c'est Mademoiselle Guilherme Déborah et Mademoiselle Werhagen Hahn. C'est comme ça qu'on dit ? Alors ce sont des jeunes, elles ont quel âge à peu près ? Oh, 25 ans. Voilà, donc on a choisi des jeunes cette année. Après, nous avons les peintres. Madame Patti, Madame De Barba, Madame Delage, Madame Delbos, Madame Ferron, Madame Einburget, Madame Lanfrois-Nazac, Madame Moulinier, Madame Montzamir, Madame Perron et un monsieur Sudron. Monsieur Cremeser qui fait la sculpture sur bois, Monsieur Lomé qui fait le cartonnage, Monsieur Machère qui fait cuir de poisson, Madame Masse Dubuis qui fait bijoux et Madame Med qui fait le cuir aussi. Comme chaque année, je vous remercie Marie-Claire et l'Amica Laïque de nous faire profiter, comme tu l'as dit, de l'art, de l'art dans ses différentes facettes, si je puis dire. Et c'est toujours très, très, très beau. Et j'ai découvert beaucoup d'artistes locaux et du moins sur notre canton, effectivement, ce que je ne savais pas. Voilà, donc on en découvre tous les jours. Donc en ce qui concerne cette exposition, venez nombreux, visitez-la. Elle est là toute la semaine et merci beaucoup à tous les exposants et à toutes les personnes qui nous ont permis, effectivement, de mettre en place cette exposition. Bravo à vous, municipalités et associations qui vont faire vivre le Lardin cette semaine, car ce n'est pas facile. Ça transpire des discours des uns et des autres entre la Covid, le temps et la société un petit peu chagrine en ce moment. Donc c'est encore plus important de faire des animations et d'avoir le courage de les faire tout en respectant un certain nombre de normes sanitaires et de barrières pour éviter l'épidémie. Alors ici, c'est traditionnel. C'est cette belle exposition qui rassemble tous les talents du territoire. Ils sont nombreux, Francine, tu l'as dit. On a des artistes un peu partout et des manifestations sur l'ensemble d'un territoire. La communauté de communes et le Tanton, le conseil départemental, accompagnent l'animation culturelle. Et je crois que c'est important, au-delà de l'économie, et ici au Lardin, on est au centre de notre économie territoriale. Et ça ne suffit pas. Il faut des emplois, il faut des recettes, mais il faut aussi permettre à tous et à tous de pouvoir bénéficier, comme en ville, d'animation culturelle. Et c'est important aussi pour les jeunes et pour les touristes. Donc vous participez au dynamisme du territoire. Donc bravo et merci à toutes, puisqu'il y a surtout des dalles, aussi bien dans les exposants que dans les organisatrices. Mais elles sont dynamiques. Au Lardin et sur l'ensemble du territoire, même les élus sont féminins. Bravo, bravo à toutes. Mais les hommes, il faut quand même qu'on résiste aussi. Il faut qu'ils apprennent à peindre et à sculpter. Donc merci à toutes et à tous. Alors en fait, je réalise des tableaux en tissu. Je prends comme base des tissus de draps, des draps de grand-mère, de lit. Et puis je sculpte en fait le drap. Je le travaille et puis ensuite je le peins en blanc. Ou j'utilise une couleur pour mettre en valeur le relief de mon travail. L'imagination c'est au coup par coup, selon ce que je vis au moment donné ou ce que j'entends. Et en fait, je vais réaliser des tableaux figuratifs ou bien des tableaux complètement abstraits. Alors c'est la première fois que j'assiste à cette exposition au Lardin. Je viens de Blisset-Borne où nous avons un jardin de sculpture que nous ouvrons au public. Et donc je peux montrer là-bas également mon travail. Blisset-Borne, les vendredis, samedis et dimanches après-midi. Ça peut être de l'acrylique, ça peut être de l'huile, du pastel, du fusain. Un peu pour l'évasion de l'esprit et le bien-être. Parce que quand on est vraiment sur sa toile, on ne pense à plus rien. On est dans notre œuvre et on laisse évader son esprit en fait. Vous allez dans les expositions, vous ne trouvez pas vraiment ce qui vous fait plaisir. Et vous vous êtes dit, mais je vais passer de l'autre côté et c'est moi qui vais peindre. C'est ça même, ouais. La chapeau. Je voulais un tableau et en fait partout où je me rendais, j'envoyais. Mais pour moi, il me semblait facile et un peu cher. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas te mettre aussi à peindre ? Et puis, j'ai eu un gros souci de santé. Donc j'étais en arrêt un petit moment, un long temps et pour évader mon esprit. C'est toujours l'évasion de l'esprit en fait. Et ça m'a servi un peu de thérapie. Donc j'ai cherché une prof qui, parce que tant qu'à faire, je voulais apprendre les bases, les volumes, les hautes lumières, les ombrages. Et du coup, j'ai trouvé vraiment, je ne devrais peut-être pas le dire, mais la perle rare qui sait transmettre sa passion et qui est artiste, peintre sur Sarlat. On peut donner son nom si vous le souhaitez. On peut donner son nom. Elle s'appelle Sophie Nouédé. Vous venez vous-même de Sarlat ? Je suis née à Sarlat, mais j'habite à la limite du Lot. Qu'est-ce qui vous fait tant plaisir de cette activité ? On l'a pas compris, l'évasion de l'esprit, la création. La création aussi. Mais aussi le regard que portent les autres sur vos œuvres aussi, ça doit vous faire plaisir. Bien oui, mais après on n'est jamais, enfin, je suis quelqu'un un peu trop perfectionniste. Donc je ne suis jamais trop satisfaite. Et pourtant, le regard des autres et ce qu'ils en disent, me dit que finalement, voilà, c'est ce qui m'a décidé à exposer aujourd'hui devant du public. Est-ce que ce n'est pas difficile de se renouveler aussi, de trouver toujours autre chose à repeindre ? Je veux dire, comme un écrivain qui a la page blanche, il y a la toile blanche aussi, oui, effectivement. Il y a le temps, parce que quand on travaille, évidemment, voilà, on est à la retraite, qu'on fait ça pour son loisir. Mais quand on travaille et qu'on a une vie un peu... C'est votre cas. Trépidante, oui. Donc oui, vous trouvez quand même le temps de peindre à vos heures perdues ? Je prends le temps, en fait. Ce petit parcours, mon petit parcours a fait que ça m'a appris qu'il fallait prendre le temps de vivre, le temps de prendre soin de soi. Et du coup, je prends le temps de... Prendre du temps pour dessiner. Après, vous ne faites pas ça pour rien, parce que le plaisir que ça vous apporte, c'est énorme. Voilà, le plaisir, le regard des autres, ce qu'ils en disent. C'est vrai que c'est valorisant quand même. On se dit, finalement, tu vois, tu trouves que c'est nul, mais les autres en pensent autrement. Donc c'est vrai que ça fait plaisir.